C'est la lutte finale, un combat d'unissier sans les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, on va partir d'un pantin au long droit, il faut pas venir pleurer, allons aux enfants. Non, parce que je l'ai cherchée, je l'ai cherchée donc je m'y attends mais j'ai peur du feu de paille moi, je préfère une carrière à Igelin qu'à celle qu'on voit dans les magazines. Le premier qui m'a donné envie de faire la musique c'est Mozart, le second c'est Brel qui m'a donné envie d'interpréter, de trouver la justesse de l'interprétation. Et les suivants ont été tous les autres, tous les autres qui ont suivi la mouvance musicale après les Beatles et les Rolling Stones. Donc tout ce qui est Dors, tout ce qui est Janice, tout ce qui est Sex Pistole et puis tout ce qui a suivi derrière, pour les Français ça a été Noir Désir, ça a été d'autres personnes et puis pour Américains ça a été Nirvana aussi, qui m'ont donné cette envie de continuer à essayer de faire ça. Et bien j'apprends la patience et la vie te demande de patienter pour obtenir les choses et que du jour au lendemain on claque pas du doigt et on a pas tout ce qu'on veut. Donc mon rapport il est apprendre la patience avec le temps, de connaître l'être humain, de connaître les choses, de connaître les livres, de connaître la musique ou d'apprendre, l'apprentissage de la vie. Je crache sur la chose qui m'a mise au monde, tu y trouves ? Un peu des fois. Pour moi je ne crache pas, je ne crache pas, je crache ma douleur. Je ne crache pas ni sur la personne qui m'a mise au monde, ni sur le fait que je sois vivante. Je me pose la même question que chacun, pourquoi je suis là ? Non, c'est putain de bordel. Donc voilà, et je trouve mes réponses en faisant ce que je fais aujourd'hui. Parce que sinon je me fais chier et j'aime pas l'ennui, donc voilà. Et non, pour moi je ne crache absolument pas sur la personne qui m'a mise au monde, que ce soit la terre ou que ce soit la femme qui est ma mère. Je ne vais pas répondre. Je me dis peut-être que je la donnerai à Zaz. J'aime encore cette chanson sur le fond, mais sur la forme elle ne me correspond plus puisque j'ai grandi. Et donc je n'utilise plus les mêmes mots pour dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne la chante plus cette chanson. Parce que le monde m'emmerde. Donc ça majuscule, je ne l'ai pas mis au début. Je l'ai mis au milieu. Et je l'ai mis à la fin. Les quatre, parce que j'ai encore de l'espoir en l'être humain. Même si j'ai du mal à le trouver. J'ai encore de l'espoir à croire en moi, je dirais. J'ai du désespoir quand je vois certaines réactions humaines. Je suis optimiste sur certains points de vue, sur un certain point de vue global de la planète et de l'être humain. Je suis pessimiste quant au courage qu'il aura en ma vie de prendre ses propres armes. Je ne parle pas des vraies armes, je parle de ces armes que la terre lui a donné à la terre. Pour en faire quelque chose, pour en faire quelque chose qui me donnerait l'espoir d'espoir. Je ferai certaines choses, je ne vais pas dire quoi, je ne vais pas en parler vraiment. Des actions, j'ai envie d'en faire, j'en ferai. J'en ferai quand je sentirai le monde aimé. Mais je me servirai de cette minorité, si je l'acquire bien sûr, à faire des actions que je trouve justes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que tant que tu n'as pas acquis une certaine notoriété, les gens ne te suivent pas, ils ne te croivent pas ou ils te prennent pour un fou. Après, ils te prennent pour un fou, mais ils te prennent un petit peu au sérieux. Donc, j'attends que les gens me prennent un peu plus au sérieux qu'une pauvre gamine naïve de 30 ans. J'attends le bon moment. Il faut qu'il se passe ça pour que le peuple mondial comprenne que c'est lui qui est maître de son destin après. Et qu'il peut encore choisir, mais il faut qu'il arrache ses droits. Il faut qu'il les arrache. Il n'y a pas d'autres mots. Parce que le pognon fait que les autres oppriment à cause d'un. Pour le pognon. Plus on met des lois, plus tu as envie de tuer les interdits et de prendre ces interdits. Donc, je ne crois pas aux lois. Je crois à la conscience humaine de prendre conscience qu'il y a des choses que... Ça dépend encore. Là, on vit dans cette société qui est là. Mais est-ce que demain, on vivra encore dans cette même société ? Puisqu'on est dans un changement. On sait qu'on est dans un changement. Donc, ta question pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est nécessaire pour tenir les rênes et pour sauver la crise du disque. Mais à long terme, ce n'est pas la solution. Dans l'avenir, ce n'est pas la solution. Et je pense qu'une autre loi devrait s'imposer en plus. C'est-à-dire que toutes les maisons... Je vais citer les noms, mais tu les enlèveras. Je ne sais pas ce qui... Tous les... Tous les trucs internet qui te vendent en illimité. On devrait payer une taxe pour les rendre au droit de sa scène. Pour les artistes, qu'ils soient vidéastes, qu'ils soient auteurs, compositeurs, etc. Tous les artistes, quoi. Et ça, ça devrait être fait, mais je ne sais même pas si c'est fait. Je ne crois pas. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faudrait faire. C'est parce qu'ils se font du pognon quand même. Et quand ils vendent internet, ils vendent principalement des gens qui veulent acheter de la culture. Enfin, acheter, télécharger de la culture. Pour faire la révolution. Oui, oui. Oui, c'est indispensable. Comme faire de la scène, c'est indispensable aujourd'hui. Quasiment. Je pense que c'est indispensable pour se faire connaître. Et pour se faire entendre d'un premier public. Ou alors, tu prends le chemin des années 50. Ça peut encore marcher dans les années 50. Enfin, le même système. C'est-à-dire que tu commences par la rue, par les bars, et tu continues ton petit bout de chemin, et le bout de travail fait. Mais ça met plus de temps, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le monde, il va tellement vite et qu'il fonctionne avec ça, qu'il vaut mieux utiliser le moyen de communication par lequel tout le monde communique. Tu te sentiras un petit peu moins seule. Ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend ce que tu recherches. Moi, je préfère la campagne. Je préfère vraiment à tout ça. Je préfère l'Ardèche, forcément, parce que je suis née là-bas, et parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Au niveau de la richesse de la nature. Mais Paris n'est pas mal pour la richesse humaine, qui n'est pas la même qu'en Ardèche. La richesse humaine est plus importante à Paris, et plus belle que la richesse ardècheoise. Voilà, c'est ce que j'en pense. Et Strasbourg, c'est particulier. C'est bien, mais c'est particulier. Véridique. Oui, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Il manque un petit peu la musique, au niveau musical, derrière, au niveau accompagnement. Mais quand même, c'est lui qui est le plus... J'allais dire une connerie, mais... Non, c'est le plus abouti, au niveau. Le plus abouti. C'est d'avoir tout le temps son ingé son, sur scène. C'est d'avoir tout le temps son ingé lumière, avec elle, et tous ses musiciens. Tous, sur scène. Voilà, tout le temps. Et d'avoir des... Pour moi, c'est ça, la prochaine étape. Et de pouvoir vraiment partir en tournée, avec toute l'équipe en son entité. Ah, 6 mots ! J'étais... Oh, putain ! Ok. Alors là, ça va être long. Alors déjà, il n'y a pas d'engagement. Primo. Primo, il n'y a pas d'engagement tant qu'il n'y a pas une action sociale, humanitaire ou politique, avec une carte d'un parti, ou un engagement, avec un contrat signé. Ok ? Aujourd'hui, j'ai monté une association humanitaire, qui a pour but humanitaire, culturelle, mais pour l'instant, elle dort. Donc je ne suis pas engagée, puisque pour l'instant, je n'ai aucune action à faire pour l'instant. Donc, mes chansons sont ces actions-là. C'est des chansons. Ce n'est pas quelque chose qui va donner à bouffer aux gens ou qui va faire une action... Enfin, l'action, c'est... L'action avec mes chansons, c'est les gens qui vont prendre cette chanson, qui vont faire une action, quelle qu'elle soit, sociale, humanitaire, etc. Donc là, à partir de là, ce sera une action. Mais ce ne sera pas la mienne. C'est ça que je dis. Donc pour l'instant, pour moi, l'engagement, ce n'est pas ça. Pour moi, l'engagement, c'est plus profond et plus impliqué que ça. Là, c'est que de l'implication. Là, ce n'est pas encore l'engagement. Donc, il n'y a pas d'engagement. OK ? Ensuite... Maintenant, tu vas me reposer ta question une fois que ça s'est réglé. À tes débuts, tu as participé à ce genre d'émission qui vend des rêves pour ne plus que personne. Oui. Avec le recul, que retiens-tu de cette expérience ? OK. Alors, en effet... Ça, c'est la première fois que je le dis parce que j'avais dit à Simon, en plus. Je ne le dirai pas. Il y a quelques années... Putain, je suis en train d'avouer un truc. Tu as l'exclusivité. Mais après, ils vont aller chercher où c'est qu'elles sont les vidéos. Il y a quelques années, ma famille m'a poussée à me faire croire qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas faire un chemin artistique autre que par le biais du rêve de la télé-réalité, télévision, etc., de ce qu'on voit, de tous ces télécrochés. Et moi, je leur m'intonnais qu'il était possible parce que si Brel, Piaf, Ferré, Brassens, etc., qu'ils connaissaient très bien dans leur musicalité et tout ça, que ma famille connaissait très bien, que vous voyez de quoi je parle, ne serait pas arrivé. Aujourd'hui, elles auraient fait quand même ce chemin-là plutôt que ce chemin de la boîte à cons. Et comme ils n'ont pas voulu me croire et qu'ils m'ont vraiment saoulée parce que c'était matin, midi, soir, à chaque fois que je les ai voyées, c'était ça. C'était quand on sait que tu le fais, pourquoi tu ne le fais pas, alors putain, tu manques d'humilité parce qu'eux-mêmes, ceux-là, ceux qui le font, ils se la ferment et ils y vont. Eh, tu n'as pas moins de talent ou plus de talent que ceux qui passent à cette télévision. OK. Mais je n'avais pas envie de ce chemin-là. Donc, pour faire plaisir à ma famille et pour arrêter et pour arrêter toute cette discussion parce que je n'y arriverai jamais sans passer par là, j'ai décidé de postuler pour faire plaisir à ma famille, de faire ça pour leur montrer que ce chemin, c'est de la merde. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai foiré le truc volontairement parce que je ne voulais pas faire. Aujourd'hui, je peux chanter au suivant. Au suivant. Parce que c'est la nouvelle. Pour moi, ça, c'est la nouvelle façon, c'est une nouvelle image de l'État pour amener, au lieu de les amener à l'armée. C'est ça, l'armée. Je le vois comme ça. C'est la main des moutons et ils sont là-dedans. Ils partent tous là-dedans parce qu'ils sont attrapés par le rêve. Et comme j'ai été lobotomisée par le rêve et que ma famille m'a bouffée par ça, qui a bouffé beaucoup par ça, ce n'est pas pour dénigrer ma famille ni rien, mais c'est une lobotomie pour moi, ça, c'est clair. J'ai décidé de le faire pour taire ma famille et pour me laisser faire mon chemin. Donc, j'ai fait ça et ils m'ont dit au premier tour, je n'ai pas d'émotion. Au suivant. Je fais OK. Envoi. Voilà pourquoi je l'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens que ce n'est pas par là. Que je savais déjà que ce n'était pas par là et que ce ne sera pas par là que j'ai envie. Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches un feuille de paille, voilà. Si tu cherches une carrière de feuille de paille, vas-y. C'est tout droit. C'est là. Si tu cherches la profondeur et savoir écrire, en même temps, prends le temps. Il passe par l'autre chemin. Tu dis ça, non ? Oui, mais en tout cas, des fois, il invente ce que je dis. C'est arrivé plein de fois. C'est publié quand j'ai l'attache. Oui, mais c'est parce que tu as dit des conneries encore. Moi, j'ai dit donner de l'amour et de l'espoir à Kanta. Je pense que ce n'est pas exactement ça que j'ai dû dire. Mais je crois savoir à quelle allusion ça a été fait. en 2005, moi, j'ai décidé de monter Mélis Mell. Et c'était en 2002 l'histoire de Kanta et Nordésir, la première fin, si je puis dire. À ce moment-là, moi, je n'avais... Les tours venaient de s'écrouler. Les femmes n'étaient pas respectées non plus. Qu'est-ce qu'il y avait en 2001, 2002 ? En fait, 2002. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait en 2002 ? Ça, je vous laisse deviner. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Pardon, pardon. L'espoir, il n'était plus là. Et de voir partir Kanta, et je pense pour beaucoup, et pas que pour moi, parce que moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc je devais avoir 22 ans, c'est ça, à l'époque où il est tombé. Enfin, il s'est débroulé, à peu près. Et où on ne l'a plus vue sur scène. Et cette personne-là, je ne dirais pas que c'était un tché ou c'était un donneur d'espoir, en tout cas. C'était un souleveur d'espoir pour toute une génération. Une génération, une grosse génération. De par sa lettre, de par sa lettre qu'il a pu faire au lecteur de la musique, de par ses actions par rapport au pays qui est allé voir, qui est allé chanter là-bas, de par l'humilité que ce groupe avait. Donc, c'est cette perte de l'espoir. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, et c'est là où je vais en venir, pas à ce moment-là, mais j'ai réfléchi pendant trois ans qu'ils ont suivi ça. Je savais déjà la voix que j'avais, je savais déjà les mots que j'avais à l'intérieur, mais je n'osais pas y arriver. Et puis, je me suis dit, il y a un canta déjà sur scène qui le dit mieux que moi. Il y a déjà des gens et je me suis dit, je vais être de trop. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, toute la génération, volontairement, je me suis dit, comment on fait pour relever la tête ? Parce que c'était un peu un porte-parole quand même. Même sans vouloir, même s'ils ne le voulaient pas, je ne sais pas. Donc, voilà, moi, quand j'ai voulu me faire Béismel, c'était pour me redonner moi, espoir de croire en quelque chose et en croire en cette force que m'avait fait passer Nord-Désir de croire en quelque chose parce que c'était le seul groupe vivant en France qui faisait passer une telle force avec Mano un petit peu, mais Mano, il avait un caractère différent. Mais cette force-là, je crois qu'il n'y a pas d'autre groupe en France qui l'avait à part lui, à part Nord-Désir. Donc, le fait que ça tombe fait que j'ai volontairement pris le pas sans vouloir les remplacer, sans vouloir faire du copier, sans vouloir rien du tout, juste me redonner espoir de croire en... Tout ça, c'est déjà dans mon optique, mais il faut d'abord que je rencontre toutes ces personnes et que je puisse leur donner envie de se rassembler parce que c'est plus compliqué. Quand tu as des personnes qui sont attirées par le fric et par la reconnaissance et par le paraître, c'est plus facile de les rassembler pour le paraître, donc ce qui s'appelle les enfoirés aujourd'hui. Même pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, même si c'est pour supprimer la faim en France. Mais les gars qui sont un peu plus et qui ont un peu plus de réfléchis sur toutes ces questions, déjà, ils ont moins de confiance en l'humain que les autres. Ils sont plus méfiants parce qu'ils connaissent plus l'homme et ils ont plus de recul. Donc c'est plus difficile de les convaincre. Forcément parce qu'ils pensent par eux-mêmes, ils ne sont pas des moutons. Il y a tellement de paramètres. Donc pour les rassembler, ça met plus de temps, ça met plus... Voilà. C'est une très bonne idée de les rassembler, ces personnes-là. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes discours mais ils ont les mêmes opinions sur certains points. Ils sont tous des anarchistes finalement, dans leur tête. Et ils sont enchaînés aussi, quelque part, avec toute sa société de maisons de disques, de contrat. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que de réunir pour le paraître et pour l'argent. Donc la question sur l'Ardèche, Strasbourg, Lille ou Paris, il n'y a pas de préférence à avoir. Il n'y a pas de préférence à avoir, il faut savoir ce qu'on cherche. Et à Paris, il y a tout ce qui est humain où ça brasse énormément, où la culture est plus développée forcément parce qu'il y a plus de monde, etc. Et au niveau politique, c'est là où ça se passe aussi, enfin au niveau politique, au niveau plein de choses. Bon, bref. C'est pas ça l'important. Strasbourg, c'est quand même le centre de l'Europe. Enfin, le centre. C'est le pôle européen, on peut dire ça comme ça. C'est là où j'ai pu vivre l'oppression de l'OTAN. C'est là où il s'est passé, ce qui s'est passé à Strasbourg, il y a combien de temps ? Il y a deux ans, quoi. Et en Ardèche, et l'Ardèche, c'est mes racines, mais c'est pas que ça. C'est aussi le massif central et c'est aussi les sources. Et il se passe quelque chose de très important en ce moment parce que c'est les sources d'eau. Les sources d'eau dans lesquelles tout le monde boit aujourd'hui en France, enfin pour une grosse partie parce que le reste, c'est aussi dans les Alpes. Puis il y a un peu de sources partout. mais toute l'histoire du gaz de schiste, il y a toute une destruction qui est programmée de la nappe Ardècheoise et de plein d'autres endroits en France où toutes les rivières vont être contaminées, où tout doit être chimiquement pollué. Mais pollué, quand je dis pollué, il n'y aura plus de vie. C'est une addition très simple. C'est pas possible. Donc en fait, ces trois régions de France sont toutes aussi importantes les unes que les autres parce qu'elles ont toutes quelque chose et même toutes les autres régions finalement, elles ont toutes quelque chose à apporter à l'humain. Après, il faut avoir envie de se déplacer, envie de découvrir les choses. Voilà, il faut trouver ce qu'on recherche. C'est tout ce que j'ai là. C'est tout ce que j'ai là.